Un film qui sort aujourd'hui dans les salles, bien sûr, les sorties de ciné, c'est le mercredi, c'est pas le jeudi. Comme premier, on va aller à Bordeaux maintenant, qui accueille ce soir Jean-Michel Jarre en concert, le premier d'une série de 8 dates en France, une étape dans la tournée mondiale qu'il est en train de réaliser. On va en parler dans un instant, mais d'abord, un petit plaisir, musique et images. Voilà le style, l'univers reconnaissable entre mille de Jean-Michel Jarre, qui lui a permis de vendre plus de 80 millions d'albums. Bonsoir Jean-Michel Jarre, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir Samuel, je suis ravi d'être devant les caméras d'FR3 depuis Bordeaux. Et nous sommes ravis de vous accueillir chez nous. Vous voilà en France pour 8 dates, 8 dates pour commencer. Je sais que d'autres dates sont déjà prévues en novembre prochain en France, au vu du succès de la billetterie. Alors cette fois, pas pour des shows gigantesques en plein air, mais des concerts en salle. Pourquoi ? Est-ce que vous aviez besoin de revenir à quelque chose de plus intime ? C'était une idée que j'avais depuis longtemps, au fond, d'apporter la magie des concerts en extérieur dans des espaces plus contrôlés, à l'abri du vent et de la pluie, avec des instruments qui sont un peu plus fragiles, un peu plus particuliers. Et puis de partager dans une proximité différente aussi une scénographie et un son tout à fait nouveau, tout à fait particulier pour cette nouvelle tournée. Alors on les voit justement, certains de ces instruments autour de vous. Et je crois que sur scène, vous êtes entouré par au moins 70 instruments, dont des synthétiseurs vintage, anciens, qui appartiennent à la mythologie de la musique électronique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces fameux instruments ? Alors tous ces instruments que vous voyez font effectivement partie de la mythologie, de la légende de la musique électronique. C'est un petit peu l'équivalent du Stradivarius pour cette musique. Et ce sont des instruments qui, au fond, n'ont jamais eu l'occasion de rentrer dans l'âge adulte, parce qu'ils ont disparu au moment de l'explosion de l'ordinateur, alors qu'on fait toujours des guitares électriques, qu'on fait toujours des violons, des instruments acoustiques depuis plusieurs siècles. Ces instruments ont une durée de vie très très limitée au milieu du XXe siècle. Et finalement, leur avenir est devant eux. On s'aperçoit aujourd'hui que d'ailleurs dans la musique, ces instruments manquent. Tous les instruments virtuels qu'on fabrique aujourd'hui ou qu'on crée sur ordinateur reproduisent, essaient d'imiter ou d'émuler ces instruments. Et donc j'avais envie non seulement de les faire connaître, mais surtout aussi de les utiliser parce qu'ils ont un son qui est absolument unique. Donc pour ça, j'ai réarrangé, réorchestré les morceaux les plus connus et aussi certains moins connus de mon répertoire, plus aussi des nouveaux morceaux qu'on va expérimenter un peu et partager avec le public tout au long de cette année à travers le monde. Et Jean-Michel Jarre, c'est la musique, c'est aussi l'image. Je sais que deux de vos concerts vont être filmés par le matériel utilisé par James Cameron pour son célèbre film Avatar. Est-ce que ça veut dire qu'on pourra bientôt revoir ces concerts, vos concerts en 3D ? Alors en fait, effectivement, on va tourner ces concerts en 3D. Parce que la scénographie que j'ai conçue pour ce concert est effectivement liée au fait et pourquoi aussi je suis dans des salles. C'est pour partager justement avec le public une immersion encore plus totale que j'avais des difficultés éventuellement à mettre en œuvre à l'extérieur. Et effectivement, du coup, les gens qui ont aidé techniquement à filmer Avatar nous ont contactés pour qu'on puisse faire une captation, ce qui sera une première d'avoir la captation en direct d'un concert en 3D qui va avoir lieu dans quelques jours. Eh bien merci, merci beaucoup Jean-Michel Jarre d'avoir été avec nous ce soir. En concert donc ce soir à Bordeaux et puis à Nantes, Marseille, Nice, Toulouse, Lyon, Paris, Strasbourg. D'autres dates prévues, je vous le disais, à l'automne prochain, vous trouverez toutes les informations sur Internet. Merci encore Jean-Michel Jarre, à très bientôt. Merci, j'ajoute un mot, oui j'ajoute juste un mot pour dire que je suis absolument heureux de retrouver le public français à cette occasion dans les 10 jours qui viennent et de revenir en novembre en France. C'est un très très grand plaisir pour moi et pour toute l'équipe qui est avec moi. Et je vous souhaite un très très bon concert. L'info dans votre région tout de suite. Et puis à 19h30, vous retrouvez Laurent Bignolas dans le JT. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous.